Salut les dragons, bon là il est 9h du matin, je viens de me réveiller, ça se voit ma tête et là je vais vous montrer ce que je déjeune, c'est ce que je déjeune pratiquement tout le matin et après je vais partir à la salle m'entraîner, aujourd'hui c'est séance d'eau donc voilà tout simplement une banane, ici du pain complet avec de la mâche, du blanc de poulet bon je sais que j'ai pas mon ration le matin de protéines mais honnêtement ça me dérange pas dans mon alimentation, c'est pas un souci donc voilà, on va se retrouver après mon entraînement et je vous montre ce que je mange c'est parti c'est parti bon ça va les dragons, j'ai fini ma séance, donc hop, post-4cout tout simple, checker, glutamine, méta pur et ici dans mon sac de bédard donc j'ai 3 dates, j'ai une poignée d'amandes et une banane tout simplement et voilà, donc on se retrouve après, je vais vous montrer mon repas, je vais le manger d'ici à peu près 1h oh ça y est les gars, je suis rentré, là il est 15h, donc je vais manger ici donc voilà, il y a pâtes et un steak haché tout simple steak haché de bœuf et j'ai pas pesé, moi je pèse pas mes aliments comme Newton l'avait dit donc je fais un peu au feeling les gens vont me dire, oui les pâtes ça fait de la rétention d'eau, tout ça, ouais c'est vrai mais moi j'en fais pas, donc moi j'en mange si vous pouvez vous permettre d'en manger, mangez ça en plus moi les pâtes j'aime ça, j'en mange pratiquement tous les jours donc voilà pourquoi m'embêter avec ça donc voilà, puis j'ai pas de compétition après pareil, j'ai rien donc je vais pas sécher, je me stabilise, ça me va, donc très bien et puis voilà, donc on se retrouve ce soir pour mon repas du soir tout simplement, à la table bon voilà le dragon, dernier repas de la soirée il est 20h, 21h pardon, il est 21h30 donc dernier repas, ici donc tout simple, poulet avec du riz pas de sauce, mais je garde le, comment dire je garde la peau du poulet, moi je m'en fous, ça passe et puis je mets pas de sauce et tout voilà mes repas, moi c'est généralement ça c'est du riz, du poulet, steaks hachés steaks hachés de bœuf, le cheval, le poulet donc ça reste simple je pense que la solution c'est de pas mettre des sauces pas de sauce partout c'est toujours sec mais moi ça passe, ça me dérange pas donc j'ai pris l'habitude et bon donc les gars, je vous laisse là et moi je vais manger bon voilà les gars là ça y est, je vous ai montré ce que je mangeais du moins cette journée là, ce que j'ai mangé dans la journée donc il y a un de spécial, vous avez vu pâtes, riz, poulet, dégâchés de bœuf matin pain complet, blanc de poulet, un peu de mâche et voilà, et le soir quand j'ai faim on va me dire ça rêve hein quand je vais me coucher assez tard si j'ai faim, et bien je vais manger une pomme je vais essayer d'éviter de manger les bêtises, en fait c'est ça il faut l'alimentation c'est pas si compliqué que ça il faut juste s'habituer aux choses c'est une réalimentation en fin de compte pour ceux qui mangent vraiment mal faites une réalimentation, c'est pas tout de suite faites un régime ou ces choses là, c'est des mots qui font peur déjà vous faites une réalimentation changez les mauvais aliments c'est à dire, le chocolat tout ce qui est sucré, tout ça, toutes ces bêtises là et bien, mangez autre chose les saveurs ça va pas être les mêmes mais vous allez voir, à force, vous allez vous habituer moi je me suis habitué à bien manger en fin de compte, c'est quand j'ai commencé quand avant je faisais des petites sèches des choses comme ça, quand je faisais les sports de combat je les faisais mal mais j'ai commencé à m'habituer à mieux manger en fin de compte du blanc de poulet, des scallops en fait j'ai commencé à manger sec je mangeais vraiment pas beaucoup de sauce des choses comme ça, juste un peu de moutarde des trucs tout simples mais faut vraiment pas partir dans l'excès s'habituer à l'excès comme le coca les choses comme ça c'est vraiment c'est vraiment nul ouf, prenez-en mais vraiment en petite quantité et après ça dépend aussi de vos objectifs celui qui va faire de la compétition qui a des objectifs vraiment comment dire vraiment il faut vraiment aller dans le détail parce que c'est comme ça que vous allez faire la différence dans le dur, dans le détail dans l'effort que les autres ne vont pas faire et ben oui là vous n'avez pas le droit de partir sur le côté partir dans le sucre des choses comme ça il faut faire ça vraiment intelligemment après si toi tu fais de la musculation pour t'entretenir pour ton bien il faut savoir aussi se faire plaisir là en ce moment moi je suis en période où je stabilise je me fais un peu plus plaisir qu'avant avant j'avais un objectif j'ai à peu près atteint mon objectif donc là je stabilise je me fais un peu plus plaisir d'accord il n'y a rien de on n'est pas on est celui qui fait de la compétition il fait de la compétition celui qui n'en fait pas il n'en fait pas il ne faut pas non plus se priver dans la vie il faut juste se priver mais intelligemment se priver pour que ce soit quelque chose de bénéfique pas quelque chose de mauvais mais quelque chose de bon difficile mais bon pour nous il faut toujours faire ce qui est positif pour nous donc faites vous plaisir mais intelligemment donc moi je vais vous laisser là les gars et on se revoit très bientôt de toute façon c'est pas la c'est la première pour moi de vous montrer ce que je mange mais c'est pas la dernière on fera des vidéos là-dessus donc restez connectés et je vous dis les gars no fake just trading Générique 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 Générique